yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur black ops 3 et ouais effectivement j'ai la pscan donc j'ai pu jouer à black ops 3 et devinez ce que je vous présente aujourd'hui malgré le fait qu'il n'y ait pas de match privé sur black ops 3 dans la bêta dans la bêta parce qu'il y aura des matchs faits forcément bref je vous propose un gameplay le premier je pense en ni styping version test sur bo3 version test parce que bon faut savoir que normalement les games c'est du bas 6v6 sauf qu'on était bas une nuit en tout et on a réussi à se join et tout et on a réussi à jouer bas 5 6 cette partie même sans que d'autres personnes jaune donc on était full snipe bon comme vous pouvez le voir là bas il ya des flashs il y en a qui utilisent des flashs parce que c'était des kékés voilà version test donc au moins on sait que les flashs bas faudra pas en mettre je pense que au niveau des accessoires et tout ça ce sera du bo2 parce que on allait à peu près mêmes accessoires dans ce jeu et je pense clairement que au niveau des restrictions et tout ça le bo2 sera sera le jeu à suivre donc c'était plutôt très sympa franchement pour y avoir joué et à une petite ah non pas la trip merde je me suis agi de balle d'accord je me suis chier bref je pense que niveau et sniping clairement le jeu est totalement adapté c'est un bo2 il ya quelques dash et tout je vais vous avouer que les mecs en face ils étaient chiants à mon avis ils ont les palettes des fois ils sautaient genre voilà mais il y en a forcément et max seront un peu chiants mon avis mais clairement le gameplay tout ça est super adapté et ça fait super plaisir ça a rien à voir avec un aw c'est largement beaucoup plus jouable vous allez voir pour en ce gameplay je vais quasiment pas sauter c'est du terre à terre en bref malheureusement on va perdre à la fin je sais plus trop combien de points on verra à la fin quoi malheureusement on va perdre le gameplay je pense c'est pas trop pour lui j'essaie de faire de mon mieux donc et là encore une fois une flash mais bon c'est comme ça clairement ce sera banni je pense des règles donc ouais pour l'avenir de les sniping sur ce jeu clairement il ya quelque chose à faire bon bah je vais vous commenter un peu le gameplay maintenant puis vous parler un peu de ce que je pense qu'ils qui peut aller bas pour au niveau des règles et tout ça une version au prix alpha on va dire des règles e-sniping comme accessoire sur le snipe je jouais avec moi je jouais avec j'avais sur le snipe tir rapide balle blindée et chargeur rapide à mon avis dans les dans les les possibilités de règles au niveau des accessoires le troisième accessoire sur l'armée et de mise clairement chargeur rapide balle blindée tir rapide je pense que c'est les trois accessoires qui vont être les plus utilisés à mon avis le processeur balistique pourra aussi être utilisé et la crosse en fait il ya quasiment tous les accessoires à mon avis sont sont possibles à part le silencieux parce que moi mais sinon il ya un 2 3 4 5 6 accessoires à mon avis qui seront possibles d'utilisation le snipe pour l'instant on a locus on verra ce que ce sera le le snipe qui est top secret et que personne dont personne ne sait quoi que ce soit j'espère que ce sera un bolt action donc un coup par coup comme ça on aura basse locus et l'autre locus je dirais qu'il ressemble à peu près dsr ouais dsr on va dire à mon avis c'est en fait c'est un peu entre un dsr un balista mais il fait plus penser dsr finalement en y jouant et tout ça voilà donc au niveau des accessoires je vous ai dit après secondaire forcément rien du tout ah oui pour les lunettes pour le viseur sur le snipe à mon avis faudra garder le le scope de base parce que le la cog et tout ça enfin je pense pas que ce soit terrible de les mettre dans les règles je pense que c'est mieux de façon de toujours avoir le tout le monde joue au même scope et au moins c'est pur quoi très secondaire et tout ça forcément bas voilà on va pas en mettre c'est de l'es c'est pas pour retirer avec des petites lingues et c'est plus que c'était ghost clairement ça allait pas vous voyez donc clairement on va pas mettre de mortels ou tactique grenade flash et tout c'est clairement très chiant et ça sert à rien du tout on gardait un gameplay pur pur snipe avec du skill et tout après au niveau des atouts alors les atouts bas post combustion je pense qu'il faut l'enlever parce que comme ça ça évitera aux gens de sauter non stop et parce qu'obustion si vous savez pas en fait c'est un un atout qui permet aux propulseurs donc aux petits boosts là que quand vous me voyez sauter c'est un petit boost bah par exemple là et en fait ça évite cette petite barre que vous venez de voir au bas de l'écran de recharger la barre trop vite et je pense que ça pourrait être pas mal pour que le gameplay soit plus terre à terre ça pourrait être une bonne solution donc je pense qu'il faudrait retirer ça et après bon on verra mais utiliser fantôme pourquoi pas ouais enfin ce serait des trucs à tester ça au niveau des atouts de façon mais je pense que ce serait bien de bannir le post combustion histoire qu'il n'y ait pas de monde qui saute comme des petits kangourous parce que oui c'est pas un double jump mais on peut quand même sauter donc clairement puis dès qu'on atterrit en fait le truc se recharge vachement vite donc si on enlève ça ça permet d'être plus terre à terre après moi je sais pas premier atout je sais pas ce qu'on pourrait mettre comme à tous deux mal est mal est ce sera je pense l'atout qui sera obligé trois papillards après les gens ils font comme ils veulent et on a tous trois bas fonceur fonceur ouais je pense que ça sera utilisé silence de mort pour pour la r&d par exemple écoute écoute pourquoi pas impulsion furtive aussi comme dans un w par exemple enfin bref tout ça pour dire que à mon avis clairement le s sur bo3 ce sera un régal c'est franchement du bo2 et c'est juste un pur plaisir moi personnellement j'aimais bien w enfin j'ai trouvé ça vraiment cool comme jeu super je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas mais moi j'ai trouvé ça super bien comme même on est voire encore plus on est ce que jouer à b ou à w ou alors on lit quoi mais jouer en multi à w c'est clairement pas possible pour ceux qui jouent à savoir et voilà clairement il ya quelque chose à faire je sais pas si vous avez vu les tweets de l'es il ya des tournois comme bac qui arrive très prochainement le mardi 25 qui est la semaine prochaine participez vous avez des super l'eau à gagner pour ceux qui sont sur xbox il ya quatre jeux go3 à gagner sur xbox one et pour ceux qui jouent sur sur ps3 il ya deux casques plantronique à gagner et et attendez que je dise pas de bêtises donc deux casques plantronique ça c'est sûr et certain mais il ya autre chose attendez regarde sur twitter vite fait que je vous dise pas de bêtises j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub voilà deux a et deux abonnements deux abonnements trois mois pour le casse plus en l'occurrence sur sur ps4 vous êtes obligé d'avoir un abonnement ou là j'ai fait où j'ai failli mettre une code en termes dommage donc voilà participez y c'est mardi 25 donc clairement désolé j'ai un petit peu malade vous m'en excuserez clairement participez y vous avez des lots à gagner et tout je suis sûr que ça peut être très sympa comme tournoi alors c'est les tournois qui seront sur xbox 360 et pesque et ps3 pardon sur bo2 tournoi comme bac un peu pour bo2 pour montrer un peu bas le passage bo2 bo3 on avait envie de faire ça xbox one ps4 on sait que la commune pour l'instant n'est pas trop dessus donc faire ça sur aw ça aurait servi à rien clairement et là je pense que les gens seront contents parce que des bo2 et tout ça bas ça fait à tout le monde et clairement les gens sont beaucoup dessus donc voilà mardi 25 fin des inscriptions à 13h30 braquette 13h50 je vous invite à aller vous inscrire sur le site e sniping point eu dans les forums vous allez dans la section compétition au décès et ils sont là sont marqués voilà je me suis fait flash par exemple j'avais une opportunité de feed bref clairement allez vous inscrire trouvez vous une team si vous êtes tout seul essayez de faire des trucs mais faut qu'il y ait un max de monde qui participe et franchement ça relancera tout pour bo3 et ce serait génial que vous veniez n'hésitez pas à aller suivre aussi e sniping sur twitter si vous avez twitter et si vous n'avez pas twitter je vous conseille fortement d'en créer un oui e sniping a aussi facebook mais twitter c'est quand même plus simple et franchement c'est un des meilleurs moyens pour voir la communication tout qu'est comme tous les tournois que les sniping fait je trouve ça plus simple d'utilisation facebook au début c'est un peu bizarre mais vous y habitué vite et franchement c'est tip top donc voilà le gameplay de façon on va bientôt toucher à sa fin encore une minute donc comme vous pouvez le voir ouais bon là ça fait pas défoncer mais on joue pas trop le point enfin c'est un peu la découverte vous voyez au niveau des prêts au niveau des décales pour les points et tout ça c'est pas encore ça on a un peu fait les devoirs je vais l'avouer voilà je me chie un peu voilà j'étais là j'étais débordé il est monté sur truc il a sauté machin voilà dans des cas comme ça ça se rapproche d'un aw mais je pense qu'en en avant l'atout à post combustion il ya moyen de faire des trucs qui bat moins et rien comme ça serait pas mal en tout cas juste pour parler vitré du snipe aussi il est très bizarre va falloir un temps d'adaptation peut-être qu'ils le changeront d'ici là le jeu final c'est une bêta donc voilà c'est pour voir pour tester etc voir ce que j'en pense mais pour l'instant il est assez bizarre on s'y fait assez vite par contre pour l'essentiel à mon avis il faudra les baisser parce que clairement c'est compliqué bref moi je vous laisse je vous dis ciao ciao je vous aime tous petits bisous sur les fesses à tous et à la prochaine bisous bisous